Comment jouer des arpèges à la guitare Salut ! Ce tuto s'adresse aux débutants, voire aux grands débutants et je te propose ici d'apprendre comment faire des arpèges à la guitare Je vais te donner tous les trucs, tous les astuces Mais pour débuter, on va commencer par se dire Qu'est-ce qu'un arpège ? Alors, je te donne un exemple Je prends un accord, un mi mineur, un des accords les plus faciles à jouer et je le fais en strum En strum, c'est-à-dire que je le gratte, d'accord ? Un arpège, c'est très simple à comprendre C'est juste le fait de détacher les notes de l'accord Là, j'arpège mon mi mineur Là, je le strum Tu dois comprendre tout de suite qu'un arpège peut donc se faire aussi bien au médiateur que au doigt Ok, donc maintenant tu sais ce que c'est qu'un arpège à la guitare Et je vais te proposer d'apprendre comment faire Tu vas commencer par faire juste tes cordes à vide De la plus grave à la plus aiguë Avec médiateur ou avec les doigts Les deux marchent Tu vas faire ça 6, 5, 4, 3, 2, 1 Je pose mon médiateur Et maintenant je vais t'expliquer comment ça marche aux doigts En sachant que souvent quand on arpège On utilise les doigts plus que le médiateur C'est vrai que ça marche très très bien Mais il y a une technique que je vais te montrer tout de suite Tu vas te placer sur la guitare Tu remarques que pour l'instant on a juste les cordes à vide Je ne parle pas encore de la main gauche Je te donnerai un exemple sympa un petit peu plus loin Là on parle de la position Donc tu te places avec le pouce qui vient se poser sur la corde de mi Puis index majeur annulaire qui viennent se poser eux sur les cordes 3, 2 et 1 D'accord ? Et l'idée c'est que le pouce va s'occuper des trois cordes graves Donc de la corde 6, de la corde 5 et de la corde 4 Puis pour la corde 3 c'est l'index qui s'y colle Donc on va dire I I comme index Pour la corde 2 c'est le majeur qui s'y colle Et on va dire M comme majeur Puis pour la corde numéro 1 l'annulaire Et donc on va dire A pour la corde numéro 1 Ok ? Donc si je résume Tu vas simplement arpéger tes cordes à vide Comme ça 6, 5, 4 avec le pouce Puis 3, 2, 1 avec I, M, A Ça te fait donc P, 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 I, M, A Si t'es grand débutant Rien que ça c'est un très bon exercice Essaye de le faire dans les deux sens P, 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 I, M, A A, M, I, P, P, P Accessoirement Il y a un truc C'est de savoir le nom de tes cordes à vide C'est comme si je disais Ouais élève numéro 1 viens là Élève numéro 5 en piste Non On s'appelle par notre prénom Et chaque corde a un nom Ça faut le savoir Je ne veux pas rentrer trop dans le détail Parce que ça tu le trouves déjà J'ai une formation pour apprendre Je te donne toutes les bases de la guitare Ça s'appelle le B à bas de la guitare Tu trouves ça sur Guitorama.com Parce que 6, 5, 4, 3, 2, 1 C'est bien mais c'est mieux Mi, la, ré, sol, si, mi Bon accessoirement On a vu qu'on pouvait arpêcher au doigt Je viens de te montrer la technique de base Ou au médiateur Donc essaye aussi au médiateur Je reprends mon médiateur Et je vais te donner un petit challenge Parce que c'est très facile de faire 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bon tout vers le bas Ok Moi ce que je te propose C'est d'essayer avec des allers-retours Pour sentir les cordes Et pour viser De faire la corde 6 vers le bas 5 vers le haut 4 vers le bas 3 vers le haut 2 vers le bas 1 vers le haut Tu reprends 2 vers le bas 3 vers le haut 4 vers le bas 5 vers le haut 6 vers le bas En gros Si tu t'es pas planté Tu commences vers le bas Et tu finis vers le bas Quand tu reviens sur la corde 6 Je t'invite à t'abonner Si c'est pas déjà fait Ou en tout cas à me suivre Parce que tu vas bientôt recevoir La deuxième vidéo Qui suit Dans lequel on mettra en application Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui D'accord Là on le voit Avec les cordes à vide Avec un petit accord Mais très vite Il faut apprendre à faire ça Avec des vrais morceaux Bon c'est bien beau ça Mais avec les cordes à vide Ça sonne pas terrible Donc je t'invite à le faire tout de suite Avec un accord Le mi mineur Dont on a parlé tout à l'heure 0 sur la corde de mi Sur la corde 6 Ensuite tu mets ton index Sur En case 2 Sur la corde numéro 5 Corde numéro 4 Ton majeur en case 2 Et puis Les trois aigus à vide Aigu 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 Ok On va se faire un arpège au doigt C'est plus typique L'arpège que je te propose S'appelle l'arpège 6-8 Place-toi en mi mineur Et au niveau main gauche Tu vas faire L'accord de mi L'accord de 6 Avec le pouce L'accord de sol avec l'index L'accord de 6 avec le majeur On va considérer que ça Ça va être notre question Et on va dire P I M Pousse index majeur Et notre réponse Ça va être A M I Donc annuleur majeur index Au niveau des cordes à taper Ça te fait donc 6 3 2 Pour la question 1 2 3 Pour la réponse Et 6-8 Je ne t'explique pas pourquoi Ça j'en parle dans une formation Qui devrait être aussi obligatoire Pour les débutants C'est Les bases du rythme Parce que le rythme C'est vraiment un sujet Plus qu'important En fait c'est ce qui fait Que ça va sonner après Bref Essaye de ressentir ça 1 2 3 4 5 6 Tu vois je mets un petit accent 1 2 3 4 5 6 Ça c'est le feeling rythmique Et le doigt t'est P I M A M I Tu dois peut-être remarquer que Finalement les doigts de la main gauche là Ne servent à rien Parce que en fait Tu sautes les deux cordes que tu appuies avec la main gauche Mais Je te conseille quand même de prendre l'habitude de faire l'accord entier Parce que Tu aurais d'autres possibilités dans l'absolu Par exemple Mes 3 doigts là Index majeur Annulaire Peuvent être décalés d'un cran Et je peux décider De les mettre sur les cordes 4 3 2 Et de faire le même mouvement C'est à dire P I M A M I Mais Tu vois au niveau des cordes Je fais 6 4 3 2 3 4 C'est une variante Restons au plus simple D'accord Voilà L'arpège 6-8 1 2 3 4 5 6 Tu le fais en boucle Désormais Tu sais Faire un arpège Basique Mais un arpège Qu'on va utiliser dans plein de morceaux Ce que je t'invite à faire C'est d'essayer Cet arpège Sur les 10 accords Les plus utilisés Alors Ça aussi C'est quelque chose que tu trouves dans ma formation Le B à bas de la guitare On utilise 10 accords principaux Je ne vais pas te faire ce tuto ici Mais tu peux essayer avec tous les accords que tu connais Tu vois le Fa Le Do Le Sol Le Sol Le Sol Bref Je t'invite à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse Mais tout ça pour dire qu'une fois que tu as compris cette histoire d'arpège 6-8 Essaye de l'appliquer avec d'autres accords Enfin avant de finir Rappelle-toi bien ce que j'ai dit au début de la vidéo Quand on joue des arpèges On détache les notes de l'accord Donc ça marche aussi avec un médiateur Ce qui veut dire que Si tu veux t'entraîner Tu peux essayer exactement le même mouvement avec le médiateur Attention Ça peut paraître plus difficile Parce que tu vas avoir des gros sauts De cordes à faire Mais en tout cas c'est un super exercice Comme ça tu sais aussi bien jouer au médiateur Que au doigt Les deux ont leur charme Voilà J'ai fini pour aujourd'hui Je t'invite à suivre Tu vas voir La semaine prochaine On a quelque chose Où on va apprendre 5 mouvements d'arpèges différents Allez à bientôt